Nous sommes le 31 août 1968 pour les championnats du monde de cyclisme sur route sur le circuit d'Imola en Italie. Et qui dit Italie, il dit sélection italienne très forte, une puissante squadra Azzurra est pourtant à 93 km de l'arrivée. Un transalpin va partir tout seul. On croyait que c'était une peine perdue. Vittorino Aldoni va pourtant profiter de la protection d'une squadra Azzurra très forte, mais aussi de la bénédiction du cannibale Eddy Merckx, son équipier chez FIMA. Puisque Aldoni, fidèle équipier et fidèle lieutenant de Eddy Merckx, notamment sur le dernier Giro d'Italia, eh bien Eddy Merckx va rendre service à son fidèle équipier italien. Et Aldoni va donc s'imposer largement sur ses championnats du monde et va décrocher un maillot arc-en-ciel à l'âge de 30 ans en solitaire. Derrière, Herman Van Springel a pris la deuxième place à 9 minutes et 50 secondes, tandis qu'un autre italien, Michele Dancelli, réglait le petit peloton de chasse à 10 minutes et 10 secondes devant d'autres italiens, Bittorzi, Tarkone et Gimondi. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada